Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Vous avez beaucoup de chance, je vais vous faire découvrir mes petits secrets de photographe. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que mon style en photo consiste le plus souvent à jouer avec la lumière. Surtout à la tombée de la nuit, au crépuscule par exemple, ou à l'heure bleue ou l'heure dorée. Et néanmoins, cette pratique demande à maîtriser la position du soleil en fonction de l'heure et également votre position sur la Terre. Je veux dire la longitude et latitude appelées coordonnées GPS. Par exemple, un bon photographe, à mon humble avis, c'est celui qui est capable d'une super photo dans une modeste forêt. Néanmoins, pour faire une bonne photo, il va falloir maîtriser la lumière naturelle. A l'inverse, prendre les chutes du Niagara, même si c'est grandiose, banal mais grandiose, c'est à la portée d'un enfant. N'importe qui peut faire la photo du siècle en mode automatique. En fait, c'est la majorité des photos qui circulent en milliers d'exempaires sous les réseaux sociaux. Donc, vous l'aurez compris, le but de ce tuto, c'est de se distinguer de ce type de photo en maîtrisant la lumière. Et pour ce faire, nous allons voir ensemble une application utilisable sur votre smartphone qui va vous changer la vie. Comme d'habitude, ces applications font partie ou sont les meilleures du Play Store. Cerise sur le gâteau, elles sont gratuites. A présent, vous me connaissez et vous savez probablement que je ne vous mène pas en bateau et que je ne suis pas non plus un vendeur Amazon déguisé en YouTuber. Pratique qui se généralise actuellement sur Internet dans le milieu de la photographie. C'est parti pour la meilleure application du net. Mais avant de démarrer, faisons un petit tour par Stonehenge pour nous aider à mieux comprendre la finalité de cette application. Stonehenge, qu'est-ce que c'est un site préhistorique ? Enfin, disons plus exactement qu'il date de l'époque du Néolithique, soit il y a environ 5000 ans. Ou si vous préférez, 3000 ans avant notre ère. Un peu la même époque que les pyramides d'Egypte. La photo qui est derrière moi, sur l'écran, je souligne en pensant que ce n'est pas moi qui ai réalisé cette photo. Enfin, peu importe, ce n'est pas là le sujet. Ce n'est pas non plus une image tirée de la bande dessinée d'Astérix avec ses menhirs. D'ailleurs, au sujet des menhirs, encore aujourd'hui, on ne sait pas avec certitude comment les bâtisseurs de l'époque pouvaient manipuler de telles pierres. Par exemple, les plus grosses pierres pouvaient atteindre le poids d'environ 50 tonnes à Stonehenge. Sous le site, comme il est visible sous la photo, les monolithes sont disposés en cercles concentriques, soit des structures circulaires avec une ouverture au centre qui fait penser à un fer à cheval. L'axe de l'ouverture a une position bien spécifique. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas la signification de ces arrangements. Peut-être un lieu de sépulture, ou un grand centre de guérison, ou un énorme calendrier, ou encore, était-ce un observatoire des étoiles et de la Lune ? Ou un dernier, un temps pour le culte du Soleil, le dieu de l'univers, c'était aussi le dieu-ran du premier pharaon monothéiste, Aghenaton. J'ai dit « soleil ». C'est justement cette idée que l'on va développer à présent. Je vous ai dit que personne ne connaît la définition exacte de ce merveilleux et incroyable site. Néanmoins, si on ne peut rien dire sur la finalité de ces pratiques ou croyances, il est toujours possible de faire des relations, revenons par exemple, sur la disposition des mégalithes. On sait qu'ils ont été érigés suivant un alignement en adéquation avec les mouvements du Soleil. Rien de ça. Pour aller plus loin, parlons un peu astronomie au préalable. Vous savez que deux fois par an, aux environs du 21 décembre, et aux environs du 21 juin, je dis aux environs, parce que cela peut varier de plus ou moins un jour suivant les années. On a le solstice d'hiver, avec sa nuit la plus longue et la plus sombre de l'année. D'ailleurs, à ce sujet, vous savez également que la Terre tourne autour du Soleil, suivant une ellipse. Et vous pouvez vous poser peut-être la question, pourquoi que le 21 décembre, jour où la Terre est au plus près du Soleil, que c'est également l'époque où il fait le plus froid ? En France. En fait, ce n'est pas un paradoxe. Les saisons ne sont pas dues à ce phénomène. Le Soleil est situé à environ 150 millions de nous. Le fait que cette distance varie ne joue pas dans le vide interstellaire. Par contre, l'inclinaison d'environ 23 degrés de la Terre entre le plan orbital et l'axe de rotation joue sur la surface d'un seul élément, et donc les saisons. Si vous voulez plus d'informations, vous trouverez des petites simulations pédagogiques sur mon bloc. Donc, par voie de conséquence, aux environs du 21 juin, on a des phénomènes inverses avec le jour le plus haut. À présent, vous êtes en droit de savoir pourquoi je vous raconte tout cela. La photo que vous voyez sur mon écran a été prise le 21 juin, le 21 juin au softice d'été. Si vous regardez la photo sur mon écran, vous remarquerez l'alignement impeccable avec les pierres. En fait, c'est le seul jour de l'année, je dis bien le seul jour, où le soleil se trouve parfaitement aligné avec l'axe des bénirs, avec sa lumière qui passe par la fenêtre, pour bénir tout l'intérieur du fer à cheval, avec principalement le centre de la structure concentrique. Pour faire cette photo, vous comprenez à présent qu'il fallait absolument maîtriser parfaitement la position et l'heure du soleil. Le phénomène est rare, il se produit une seule fois dans l'année. Un phénomène grandiose qui ne nous laisse pas indifférent. Jour de prière, culte, guérison, offrande, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai un profond respect pour toutes ces civilisations. Il faut se souvenir qu'elles nous viennent du centre de l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Souvent, les gens pensent qu'à cette époque, les hommes et les femmes étaient des barbares et de surcroît ignores. Même s'ils n'utilisaient pas tous nos gadgets électroniques, ils étaient capables d'ingéniosité incroyable. De toute façon, on ne doit jamais oublier que l'on est les nains sous des épaules de géants. Je veux dire, sans ces hommes et ces femmes qui ont développé la technique, et ensuite tous ces savants qui constituent notre passé, imbriqués comme des poupées russes, Thalès, Pythagore, Newton, Galilée, Einstein, on ne connaîtrait pas les microprocesseurs, l'IRM dans le médical, on n'aurait jamais été dans l'espace et vous n'auriez pas de smartphone. C'est aussi à cet instant que l'on prend par ailleurs conscience que nous sommes donc tous des poussières d'étoiles, comme le dit si bien l'astrophysicien et écrivain Singh Tsung Tsung. Dans la phrase célèbre, nous partageons tous les mêmes généalogies cosmiques, nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des coquelicots des chats. Fin de citation. Je sens que je perds le fil de la discussion, recentrons le sujet. Aujourd'hui et plus que jamais, au solstice, des milliers de personnes se réunissent à Stonehenge pour participer à ce phénomène incroyable. Je crois que j'ai oublié également de vous préciser que Stonehenge se situe en Angleterre, à environ 80 km de Londres. Si je vous ai raconté tout ça, c'est pour illustrer l'utilisation de notre application smartphone qui peut vérifier toutes ces informations dans le domaine de l'astronomie. Je veux dire, si je rentre la position de Stonehenge, l'altitude et longitude que je peux trouver facilement sur Google, et ensuite si je rentre ces infos dans mon logiciel de smartphone avec la date du 21 juin, je pourrais vérifier la position du soleil par rapport au fer à cheval et l'axe du site, grâce aux cartes satellites. C'est une première chose. Mais dans un deuxième temps, en tant que photographe, il est intéressant de se poser la question si cela a fonctionné pour Stonehenge, il est forcément possible de faire la même chose pour n'importe quel endroit de la planète. Si je le reconnais clairement, il est la position précise du soleil à un endroit donné et à une heure précise. Ou si je veux réaliser, par exemple, un coucher de soleil, comme dans mon exemple, dans mon histoire, je veux dire, un coucher de soleil pile-poil au milieu d'une vallée ou sur un endroit particulier d'un monument. Je vais pouvoir déterminer l'heure, le bon jour de l'année et ma position pour réaliser la photo du siècle. Si vous avez compris ma démonstration, vous savez à présent que vous aurez un seul jour pour faire ça et que s'il pleut ce jour-là, il faudra attendre un an pour tenter une nouvelle aventure photo. C'est parti pour une démonstration tout en pratique. Donc à présent, on va voir comment ça se passe en pratique. Donc là, je vais me rendre sur Google ou je vais aller chercher les points de coordonnées GPS de Stonehenge. Je vous rappelle que Stonehenge, c'est mon exemple pratique. Donc vous, si vous avez un site où vous voulez faire la même chose près de chez vous, il est évident que vous allez charger les coordonnées de ce site-là. Donc voilà, donc là, je me rends sur Stonehenge. J'attends qu'il charge. Voilà, donc là, donc il m'a trouvé plusieurs endroits. Donc il va falloir se balader un petit peu sur la carte. Donc je pense que par rapport à ça, ça se trouve un peu au nord. Donc voilà, ça doit se situer dans cette région-là. À présent, je vais agrandir un petit peu le site. Voilà, et donc on va passer en vue satellite. Comme ça, en vue satellite, on voit vraiment un petit peu, comme si vous étiez avec un drone, ce qui se passe vraiment sur le terrain. Voilà, le temps qui charge la carte. Voilà, donc là, il va falloir agrandir un petit peu. Voilà, donc là, je commence à voir le site. Donc je vous ai dit, c'est une circonférence avec des menhirs en forme de cercle, en fer à cheval plus exactement. Voilà, donc là, j'ai vraiment un gros plan sur le site de Stonehenge. Donc là, je retrouve mes points. Donc là, j'ai cliqué au milieu, et donc là, j'ai bien mes coordonnées GPS, Nord, Est. Vous pouvez les rentrer en Est ou Est, ou en Est négatif, peu importe. C'est du... ça revient au même. Donc là, je récupère, je note ces données-là, que je vais réutiliser sur mon logiciel, sur mon portable. Enfin, sur mon, je veux dire, mon portable, mon smartphone plus exactement. Donc il est important de noter exactement ces coordonnées-là pour visualiser le site dans le logiciel qu'on va utiliser pour repérer la date et l'heure du coucher de soleil. Donc, grâce à Google Maps, on va pouvoir se balader un petit peu sur le site comme si on était sur place. Donc on va... Donc pour ça, il suffit de grossir. Et à un moment donné, ça va basculer. Donc là, je continue à grossir. Et à un moment donné, ça bascule, voilà, un petit peu en local, comme si on était sur le site. Donc je fais un peu le tour du sec. Donc là, c'est le centre. Et donc je recherche l'endroit où se couche le soleil au solstice. Donc voilà, c'est bien ici, entre les deux pierres. Bon, j'avoue que je suis un petit peu perdu comme ça parce que c'est un cercle. Donc c'est pas facile de se repérer autour d'un cercle. Mais je pense que c'est juste entre ces pierres-là. Voilà. de la photo que je vous ai montée précédemment. Enfin, peu importe. Voilà à quoi ressemble le site. Voilà, donc c'est terminé au niveau de notre petite balade. J'ai démarré Play Store de Google. Donc bon, ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Tout le monde connaît les appels, comment installer une app sur Google. Donc je ne reviendrai pas dessus. Voilà. Donc là, je recherche dans Play Store le logiciel qui s'appelle RZ Golden Who. Donc j'ai le tapot au-dessus. Donc là, il va me le trouver. Donc c'est le premier icône. Donc vous voyez, vous avez l'icône à ce niveau-là. Et donc, il suffit pour ça de cliquer dessus. Là, je ne lance pas l'installation. Vous pouvez remarquer qu'il me propose uniquement de désinstaller sachant qu'il est déjà installé sur mon smartphone. Voilà. Donc là, j'en profite pour mettre 5 étoiles. Il est toujours important d'encourager les développeurs. J'ai même moi, il y a très longtemps, fait des petits logiciels. Et j'aimais bien qu'on m'encourage. Voilà. Donc là, j'ai l'icône qui est sur mon bureau. Et donc là, je viens de le démarrer. Alors, il se présente de la manière suivante. Vous, on va utiliser, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais essayer d'être, comment, le plus sommaire possible. Pour ne pas vous noyer sur l'information. Je vais vous expliquer uniquement les informations qui nous intéressent en tant que photographe. Donc vous avez essentiellement trois icônes, enfin trois menus au-dessus. Donc le sommaire, les diagrammes et les maps. Donc ça, le sommaire, on l'a ici. Diagrammes, on reviendra dessus, mais on va peu l'utiliser. Et map étant le plus important. Et ici, vous avez deux icônes aussi qui sont importantes. C'est l'icône pour vous situer, vous pouvez vous situer directement, connaître votre position. Si vous êtes à un endroit et vous voulez connaître la position du soleil, le coucher du soleil, il suffit de cliquer ici et de rentrer votre position. Le dernier icône qu'on va beaucoup utiliser, c'est en fait également celui-ci. Donc comme vous voyez, c'est un agenda. Donc ça, ça va permettre, si vous préparez, vous faites des recherches chez vous, bien tranquillement au chaud, là, ça va permettre de visualiser, vous savez que vous allez sortir que le samedi, samedi prochain ou dans 15 jours. À ce moment-là, on va mettre la date qui correspond au jour, parce que le soleil décline tous les jours. Et donc, il va falloir mettre la date précisément du jour où vous comptez faire les photos, bien entendu. Donc, on va se servir de cette icône. On va se faire un petit zoom, histoire de pouvoir détailler toutes ces données. Donc voilà, donc là, si vous voulez, on est dans le menu sommaire, on le voit là, il est en bleu. Et donc, on va, je vais vous expliquer ces informations-là. Bon, sachant que le logiciel est en anglais, il n'y a pas de version en français, mais ce n'est pas très grave, la langue n'étant pas, on va utiliser peu d'informations, il y a peu d'informations à comprendre. Donc ici, on a le soleil. Donc le soleil, vous avez l'information comme quoi le lever va se faire à 8h19 le matin, pour se coucher le soir à 16h59. Ça va durer 8h39. Bon, ces informations vous semblent peut-être un peu, cette journée vous semble un petit peu courte. Je vous rappelle qu'on est le 9 janvier 2020, et donc on n'est pas très loin, on vient seulement de dépasser le solstice, c'est-à-dire d'hiver, la journée la plus courte ou la nuit la plus longue, a eu lieu le 21 décembre. Donc si vous voulez, on commence seulement à gagner un petit peu en temps, donc c'est récent, ça explique pourquoi ces valeurs sont relativement faibles. Ensuite, on a les valeurs concernant la Lune. Donc ici, on voit qu'on est pratiquement sur une Lune pleine, parce qu'elle est à 98,5%. Donc ça, ça peut être une information extrêmement intéressante pour le photographe qui a l'intention de prendre un toile étoilé, la Oua lactée par exemple, également la Oua lactée, je veux dire, où il ne vous faut pas de Lune. Si vous avez la lumière de la Lune, on ne verra pas les étoiles, ça risque d'être très compliqué au niveau photo. Donc là, on va rechercher à être plutôt vers les 0 ou 10-15% de Lune. Donc c'est toujours la même chose, on a la Lune, elle sera visible à 15h42 dans la journée, et le matin à 7h01. Vous avez également des informations concernant la Nouvelle Lune. Donc la Nouvelle Lune aura lieu le 24 janvier, et la Pleine Lune aura lieu le 10 janvier 2020. Voilà, maintenant, concernant l'heure dorée et l'heure bleue, donc ça, vous savez que c'est extrêmement recherché pour les photographes, surtout les photographes de paysages, et également les photographes, comme je vous ai expliqué dans mon petit vélo, les gens qui recherchent vraiment à travailler la lumière vont regarder ces horaires-là de près. Donc l'heure dorée, c'est le moment où la lumière est extrêmement dorée. On a ça vraiment au lever ou à la dernière minute du coucher du soleil. Donc tout va être baigné par une lumière très dorée. Donc l'heure dorée va démarrer à 8h19 le matin, pour terminer à 9h11. Et ça dure environ 51 minutes. On aura le même phénomène naturellement au coucher du soleil, donc ça va démarrer à 16h08 pour terminer à 16h59. L'heure bleue, donc l'heure bleue, c'est le moment où le soleil disparaît. On a le début de la nuit, mais c'est un moment qui est extrêmement intéressant, parce que tout va virer en haut bleu, et on aura également de la lumière. Parce que si on attend trop, à ce moment-là, la nuit va démarrer, sauf si c'est une pleine lune, la nuit va démarrer et vous n'aurez plus cette lumière bleue. Vous serez un petit peu dans la nuit. Et pour les photos, c'est un autre style de photo, et ça va être plus compliqué également du fait qu'on manque de lumière. Donc l'heure bleue va démarrer à 7h24 pour terminer à 8h04 le matin. Donc ça dure 39 minutes. Et donc, on aura de nouveau le même phénomène donc au coucher du soleil à 17h14 jusqu'à 17h54. Voilà. Donc, bon, ce qu'on peut retenir au niveau de ces paramètres, c'est au niveau de l'heure dorée, où elle disparaît à 16h59. Donc, si vous regardez, ça coïncide forcément avec l'heure du coucher du soleil. Parce que le soleil disparaît, donc la lumière disparaît par la même occasion. Là, je démarre l'icône qui consiste à rentrer une position. Donc, voilà, je clique dessus. C'est parti. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes sur le site. Donc, à ce moment-là, vous allez sur courant, position. Donc, et là, il va vous donner la position. Il va vous localiser et vous donner la position du soleil par rapport à votre localisation. Ou la deuxième possibilité qui consiste à rentrer les valeurs d'un point. Donc, c'est le cas pour nous. Donc, on va rentrer les valeurs de Stone Age. Donc, je nomme le point. Voilà, là, il n'a pas d'incidence technique. C'est simplement un mnémotechnique pour vous. Donc, je note le nom de mon point. Ensuite, je vais rentrer les valeurs nord. Donc, ici, voilà. Donc, vous rentrez avec le petit point de votre clavier. Donc, ça, c'est les valeurs que nous avons relevées précédemment sur Google Maps quand on était sur le PC. Donc, là, on les rentre à présent sur le smartphone pour que le logiciel puisse calculer notre position. Alors, ici, comment vous pouvez rentrer en valeur Est. Donc, l'onde se situe par rapport à la France. Comment ? Soit à moins 1 Est ou soit en valeur absolue. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas à l'Est, mais c'est à l'Ouest. Vous faites comme vous voulez. Donc, on va prendre la solution la plus simple qui consiste à rentrer des données Ouest. Voilà. Donc, là, j'ai bien mes valeurs. J'ai bien rentré mes valeurs. Je clique OK pour qu'il me télécharge mon réticule avec la bonne position. Voilà. Je reviens sur le menu de départ et là, je vais pouvoir cliquer sur Map. Au-dessus, sur le menu, ici, vous avez Map. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir comment me balader. Donc, là, je vois que je suis bien sur le site. Donc, là, il m'a mis un réticule. Alors, comment fonctionne ce réticule ? La totalité du cercle représente la journée de 24 heures. Si vous regardez votre réticule, il y a une zone qui est bleue au-dessus et jaune qui est au-dessous. Ça, ça correspond aux parties nuit et jour. Et donc, on a la limite entre la nuit et le jour qui est délimitée par ces deux axes rouges avec le lever à droite et le coucher à gauche. L'arc intérieur, symbolisé par la double flèche rouge, symbolise le jour. L'arc en bleu à l'extérieur symbolise la nuit. Et donc, ici, on a la position réelle du Soleil représentée par un point jaune et la position de la Lune représentée par un point blanc. Donc, là, vous remarquerez qu'on est à l'extérieur de la journée, sachant qu'on est sur l'arc bleu. Donc, ça veut dire tout simplement que le Soleil est couché depuis un certain moment. Depuis le moment où il a quitté, si vous avez bien compris le fonctionnement, depuis le moment où il a quitté la ligne rouge. Et donc, idem pour la Lune, elle est effectivement pas visible actuellement. Enfin, quand je dis qu'elle n'est pas visible, c'est pas parce qu'elle est pleine Lune ou simplement au début, au premier croissant Lune, ça, c'est sa position, c'est pas le pourcentage de visibilité de la Lune, ne pas confondre. Voilà, donc, pour l'utilisation du réticule. Je reviens quand même sur la cohérence des données, surtout sur le Soleil, sachant que c'est important. Donc, là, quand on regarde la position donnée par le Soleil, c'est-à-dire le point jaune, c'est la position en temps réel du Soleil. Et donc, là, si je regarde au-dessus, je vois qu'on est le 5 janvier et qu'il est quasiment 18 heures. Donc, ce qui est bien cohérent parce qu'au mois de janvier, à 18 heures, il fait nuit, forcément. Et donc, on voit qu'on est en dehors de la ligne de démarcation, en quelque sorte. Donc, c'est bien cohérent par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je reviens sur le menu de départ. Et donc, on va cliquer sur l'icône date. Et donc, à partir de là, on va rentrer la date du 21 juin 2020. Donc, le jour du solstice, bon, un jour près, je ne vais pas vérifier si c'était cette année, si ça tombait le 20 ou le 22, peu importe, ça ne va pas changer énormément la donne. Et donc, et comme ça, on va pouvoir vérifier si ma ligne de démarcation passe bien par l'axe de cette pierre au coucher du Soleil. Voilà. Donc, je règle ma date. Je balade un petit peu mon réticule pour le mettre dans l'axe de ma photo. Le centre du réticule pourrait symboliser la position du photographe. Et là, je vais vérifier ou pas cette ligne de démarcation. Donc, on va faire un petit zoom. Donc, je vois bien que l'axe, c'est-à-dire la ligne est symbolisée par du rouge, se trouve bien entre les deux pierres. Bon, il peut y avoir un petit décalage, mais enfin, même pas. Je suis pile entre les deux pierres, quasiment. Donc, donc, ça correspond bien à ma photo que je vous ai montrée en début de vidéo. On n'a pas vu le menu diagramme. Bon, je ne vais pas le détailler parce que ça ferait trop long et ce n'est pas spécialement intéressant. Sachant, on va quand même le démarrer. Voilà. Donc, vous avez le temps et la position qui est représentée par des courbes. La ligne inférieure et la limite à la petite ligne blanche que vous avez en bas correspond le passage du jour à la nuit. Donc, si vous recherchez une heure ou vous voulez peaufiner la date ou l'heure, il suffit de balader le diagramme vers la gauche et la droite. Mais bon, je ne trouve pas que c'est spécialement utile sachant qu'on a un calendrier où on peut rentrer implicitement et directement la date. Avant de terminer, on va passer sur une application beaucoup plus explicite de ce logiciel. Je veux dire, beaucoup plus classique. En fait, quand vous voulez faire une photo, vous connaissez un petit peu le lieu. Donc, on va se situer sur le lieu. Je vais prendre un exemple concret. J'avais l'intention de prendre un canal en photo avec le soleil qui se couche dans l'axe du canal en fond de ma photo. Donc, je sais que vers chez nous, il existe pas mal de canaux. Donc, dans l'application, je me situe, je cherche l'endroit correspondant et je vais regarder à quelle époque j'aurai les rayons, c'est-à-dire ma ligne, ma fameuse ligne rouge, à quel moment elle sera dans l'axe du canal. Donc, soit je peux la balader pour trouver un endroit où le canal zigzag vient se confondre avec ma ligne ou éventuellement, je peux jouer sur le temps, dire, ma photo, elle est pas faisable actuellement, mais dans un mois, le soleil sera parfaitement dans l'axe. Donc là, par exemple, dans le cas présent, je déplace mon réticule et donc là, je viens le mettre dans l'axe et là, je vois très bien que ma ligne rouge se trouve en fond de mon canal et donc, je sais très bien que tel jour, à telle heure, j'aurai mon coucher de soleil qui sera conforme à ce que me donnent les paramètres de mon logiciel et donc là, je vais pouvoir prendre ma photo. Pour se rendre sur les lieux, il suffit de récupérer les coordonnées GPS, donc vous les avez à cet endroit-là, nord et est, c'est ce qu'on a vu précédemment, et de rentrer ces coordonnées dans votre logiciel de GPS ou dans un logiciel de randonnée, je veux dire, peu importe, vous pourrez retrouver le point n'importe où sur la planète. Maintenant, est-ce qu'il est accessible ou pas, ça sert à vous de voir, si vous devez y aller à pied ou en voiture ou en vélo, néanmoins, vous avez les, à présent, vous avez les coordonnées du point que vous avez relevé qui se trouvent juste dans le logiciel. Voilà, donc, j'ai terminé pour ce tuto, bon c'était un petit peu long mais je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les gens qui vont un peu plus loin en photo et donc, on se retrouve la prochaine fois pour un autre tuto. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada